Coucou Internet et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors, la vidéo d'il y aura Ridinger Book Review Je viens juste de me apercevoir que j'ai dit qu'il y aura une book review de la chaîne YouTube et je me suis dit que j'allais voir, j'ai imaginé, une deuxième Mais bon, si vous aimez book reviews détaillés, allez jeter un petit coup de sur le blog, car le lien d'il y aura la description, ce n'est pas mal Ridinger Book Review de Morgan Madsen Alors, tout d'abord c'est un YA which is Young Adult Contemporary Novel Je pense que c'est le deuxième livre du genre que je lis, après The Fault in Our Stars, je n'avais vraiment pas aimé Bon, j'ai décidé de donner le Hedda une chance et oui, j'ai aimé cette fois-ci Alors, ce livre-là c'est l'histoire de deux jeunes filles Emily et Sloane, elles sont meilleures amies tout va très bien entre elles, jusqu'au jour où Sloane disparaît sans laisser de traces sans laisser de traces ce qui veut dire, elle ne répond pas aux emails aux messages, aux appels d'Emily sa maison est vide sa voiture, la voiture de sa famille McEliche, aucune trace d'elle Flavine, ça se passe Standwich, Fleta de Connecticut aux Etats-Unis d'Amérique alors, voilà donc, tout ce qu'elle lui laisse, tout ce que Sloane laisse à Emily, c'est une liste qui comporte 13 éléments 13 choses à faire Hedda, par exemple Hug Jamie Go skinny deep in Dance until down Kiss a stranger des trucs comme ça alors, si Sloane a fait ça c'est parce qu'elle sait qu'Emily est très très timide c'est un personnage très très timide qui vit flambres de Sloane au lycée et tout et donc, Emily se doit de faire les 13 choses si elle veut retrouver la trace de son amie alors, en faisant ça elle va tomber sur des gens extra et c'est vrai que Maradis il connaît la lettre elle avait planifié d'avoir mais il a fait que les choses vont changer sa vie va basculer et donc, voilà alors, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé il m'a touchée il m'a vraiment touchée le sens où les personnages sont très très réalistes ça veut dire vrai on peut s'identifier à eux Emily Healy qu'est-ce que c'est avec l'histoire elle lui raconte à la première personne c'est quelqu'un de très réaliste qui réagit normalement ça veut dire un jeune de 18 ans face à certaines situations alors là par contre quels personnages Emily, Sloane Frank Doane Collins vous allez sûrement vous identifier à l'aide d'entre eux c'est une petite bande enfin une petite bande d'ânes qui va se former très sympa quand ils sortent ensemble et tout allez regarder de loin et à vouloir allez les rejoindre et ouais là beaucoup 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 de de fous rires vous avez beaucoup de fous rires parce que c'est vrai que c'est drôle Emily est un peu drôle et pense de toute façon c'est drôle et c'est un livre qui vous touche alors c'est un livre très léger alors pour les gens qui essayent de rechercher des chez aspects philosophiques ou là chez aspects intellectuels extrêmes non ça c'est Young Adult Novel rien de ça c'est juste une lecture légère prenez vous regardez un film c'est exactement ça vous lisez et vous êtes emportés par le livre j'ai beaucoup beaucoup aimé personnellement et je le recommande à tous surtout comme une lecture d'été alors film vous pouvez le retrouver vous pouvez aller le Virgin Megastore Marisle Corrandom en stock mais vous allez leur laisser vos coordonnées et le commander après ils vous appellent et ils vous le donnent sinon la couverture il est super joli regardez j'aime beaucoup attend le derrière je sais pas le derrière ouais j'ai beaucoup aimé ce livre et voilà je lui donne une note de 4.5 sur 5 voilà donc ça veut dire que j'ai vraiment aimé et voilà je vous recommande de le lire sinon vous pouvez nous dire ce que vous lisez en ce moment même si vous avancez un peu vos lectures d'été quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo Mouah